Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on fait l'ascension entre guillemets du moucherote Puisque vous le voyez derrière il y a tout simplement une petite piste de ski Piste de saut à ski parce que niveau piste de ski ça fait un peu court et un peu dangereux Qui est dans un état scandaleux Je suppose que ça avait été mis en place pour les JO Donc je vous laisse regarder ça Et pour la petite info nous on veut aller là où il y a le soleil C'est à dire là bas sur cette espèce de petit caillou Qui normalement nous offrira une superbe vue sur la vallée Voilà donc c'est le moment où on a retrouvé une route plus ou moins Et comme d'habitude ça monte évidemment sinon c'est pas drôle Donc on a un banc Donc s'il tombe devant c'est pour ça que je le filme à lui Donc là c'est le moment où je me dis que pour ma deuxième rando je vais crever Tout simplement J'ai prévu les numéros des hélicoptères pour se faire élitroyer si jamais Et voilà alors derrière qu'est-ce qu'on a Pour le moment ben ceci c'est pas dégueu mais bon Il y aura bien plus joli Ah non Voilà donc là on est sur un petit chemin qui est un peu plus cool On sort d'une belle petite montée Et sûrement qu'il y en aura un autre Et je me rends compte que sur toutes les photos je vais avoir sa sale gueule de con à l'autre là Avec son vieux Bob Perrier de merde Et voilà Il est dégueulasse ton Bob arrête Celui qui t'a dit ça t'as menti c'est tout pour te lui peindre J'aloue j'aloue que dalle Donc voilà donc à droite ça ressemble à ça On est à peu près à la hauteur D'autre côté ça ressemble à ça Il y a du vent Ah je vais pouvoir vous montrer rapidement Attends moi feignant Je leur montre à l'altimètre C'est une excuse pour ne plus grimper L'alti est donc ici Donc là je sais pas s'il y a du réseau Donc voilà 1056 mais c'est pas la bonne hauteur Écophones fermé 697 non plus Donc là vous voyez le signal GPS est à 1616 Et donc il essaye lui avec la triangulation Il nous affiche à 697 Donc il faut se fier évidemment à 1622 mètres Qui est la hauteur GPS Et je viens de recevoir un petit mail Donc on est à 1630 c'est bon On est à 1,7 km de Saint-Isier-de-Moucherotte C'est de là où on est parti Il y a 900 habitants Latitude, longitude La vitesse qui est de zéro évidemment Puisqu'on s'est arrêté Et l'autre aussi Voilà on est dans l'approche finale On est sur le dernier petit sentier Qui arrive tout en haut Je vous fais un petit panorama rapide D'après ma petite application altimètre Sale tranche D'après ma petite application altimètre On est à 100 mètres du sommet Va te faire Putain mais quel con celui-là Il me vient de décaillou Si jamais je pète un TZ-10 Je ferai une collecte Ou sinon je lui fous un procès au cul Et donc voilà Donc on arrive à On est à 100 mètres à peu près Et voilà gentiment mais sûrement Alors ça bouge beaucoup comme d'habitude Sinon c'est pas marrant évidemment J'ai failli laisser mes deux mollets en bas Parce que franchement C'est chaud On a fait combien il y a ? 800 mètres de dénivelé ? Ouais Ouais donc un petit Ben attendez Parce qu'au lieu de voir sa tranche à lui On va voir la mienne Il y a donc Un bon 800 mètres de dénivelé Si je vous dis pas de conneries Pour un sommet à 1910 Et donc voilà On arrive dans pas longtemps Vous voyez c'est Juste là-bas en haut On aperçoit Avec des petites clairières Comme ça Apparemment on peut y arriver en 4x4 Ici t'as vu l'état des routes C'est suffisamment large Donc voilà on est arrivé en haut quasiment On est sous le moucherote C'est à dire que le moucherote C'est ça C'est le gros caillou Ça c'est l'arête que je vous montrais tout à l'heure Depuis en bas Ben là à la piste de ski Et comme vous le voyez Ben devant nous C'est Grenoble Alors on va s'avancer un petit peu Vous montrer un petit peu tout ça Toujours le trostralopithèque devant Je vais essayer de m'appliquer Pour pas que ça trempe trop Même si iMovie stabilise pas trop mal Rien que pour la stabilisation Il faudrait monter avec Final Cut En fait les mecs Donc waouh quand même Donc on va zoomer un petit peu Histoire de vous donner une idée De ce que je vois moi avec mes yeux Voilà ça c'est à peu près L'angle que j'ai avec les yeux Ben donc voilà vous voyez C'est super beau Là bas derrière on a Grenoble Clac On va s'avancer au bord Le camper du dimanche Voici les Russes C'est là que je me dis Que j'ai pris 4 couvertures de survie 30 mètres de corde et tout Mais que je l'ai pas mené à manger Ah ouais ça décompte pas en fait Alors là mode Grand Angle Putain si c'est beau Voilà Donc là c'est toujours le même délire On est au bord d'une palais Sauf qu'il n'y a pas d'arbre pour se tenir Avec le vent qui est On va éviter de trop s'approcher Enfin je pense que là Ça crème pas des masses Clac Donc voilà Pour vous donner une idée Donc là il va être ici Donc évidemment Vous avez beaucoup de vent Sinon c'est pas drôle Et Et voilà Donc si on va chercher Vous voulez voir où j'habite Le gars qui est trop confiant Donc alors Le stade d'athlée Il est là Masomenos Là Donc là les petits terrains A côté du stade d'athlée C'est là où j'entraîne A mes petits joueurs Donc là je suis à 15x En zoom Et mon appart se situe Par là Au milieu des maisons Avec les toits marrons Donc ça fait un bout Comme je vous dis On a 15x quand même La Bastille Où d'habitude On fait les petites vidéos Putain ça fait minuscule Ça ressemble à rien Alors Là 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 Bah c'est là en fait Et voilà Et donc de loin Je vais vous montrer un petit peu Pour vous dire que vraiment C'est tout petit Par rapport où on est Voilà On est quand même Mais galoins Et c'est franchement Trop beau La chaîne devant C'est quoi ? C'est les Alpes évidemment Voilà Donc normalement On est censé voir le Mont Blanc Par là Si je dis pas de conneries C'est dans les nuages Là en face Et la semaine prochaine On sera On sera On sera Sur le sommet d'en face Qui s'appelle Tu te souviens du nom toi ? Cham Chaud C'est celui à gauche Ou en face ? Le grand plat C'est celui à Montagne C'est celui à Montagne C'est celui à Montagne Ouais c'est celui-là Ou celui-là C'est celui à Montagne Là ? Celui-là ou à droite ? Celui-là c'est le Néron C'est la haute ou la haute Dans les nuages Dans les nuages Voilà donc on est d'accord C'est bien celui-là Là la semaine prochaine On sera là Et le petit truc Qu'il faut que je vous dise C'est que Comme évidemment je vous disais J'en ai chié que le diable Pour monter Avec des petits oiseaux qui passent Mais si vous regardez Il est Ah il a allumé l'écran en fait Il est 11h40 L'horaire prévu était Midi 40 Donc en fait On a mis une heure On a tout simplement Alors on va essayer de pas tomber On a tout simplement Une heure à l'horaire prévu Donc c'est un peu pour ça Que je suis éclaté A cause de l'autre con Comme d'habitude Qui marche comme un taré Et puis là Hop Tenez On n'est pas monté pour rien Et voilà L'ascension du mousserot Est terminée On est en haut On a mangé Comme il faut Le petit saucisson Le petit gâteau Qui va bien Etc Je vous fais faire Un petit demi-tour Manière de vous montrer Un petit peu Un Bob Perrier Mais bon c'était pas lui Que je voulais vous montrer C'était plutôt Les petites bestioles Qu'il y a derrière Alors je sais pas trop Ce que c'est On dirait On dirait Un mélange de merles Et de ménates Parce que ça Le bec jaune Il y en a un petit peu Partout ici Si tu me faisais une mise au point Ça serait pas mal Voilà Et on a une superbe vue Donc sur Sur Genoble Avec les gens Qui ont fait Plus ou moins L'ascension avec nous Qui sont là-bas C'est là où on était Tout à l'heure Quand on a mangé Et voilà Je vous laisse avec Ces petites images Gentiment C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao T'es en train de faire quoi là ? Bah là je fais une sieste Attends Avec l'ascension Comme c'est fait Mon gars Couverture de survie C'est la serviette De l'homme moderne En fait Hop Dodo Et puis quand tu la mets Tu prends un coup de soleil direct Parce que ça te réfléchit Tout le soleil dans la gueule Et puis là Petite sieste Une demi-heure Parce que ce soir Y'a boulot Faut pas déconner non plus Et donc petite sieste Et après On attaquera la descente C'est dans des moments comme ça Que je me dis Qu'on aurait pu amener du rouge Pour manger avec le saucisson Ciao Ciao Ciao